Je n'ai pas de sentiment personnel, Servier n'est pas un ennemi que je combats, moi je défends des victimes. Mais je sais que pour ces victimes, Jacques Servier était un criminel, était leur assassin. Je pense qu'il était vraiment blackmuré, dans un déni farouche de tout, dans une conviction que je qualifierais probablement délirante, sur une personnalité que je pense être profondément pathologique. Je pense qu'il n'y avait rien à attendre d'aveu ou d'explication de Jacques Servier. Mes pensées aujourd'hui, elles vont vers d'autres morts que Jacques Servier. J'ai perdu, il y a quelques jours, un patient que je suivis depuis plusieurs années. Il est mort dans des souffrances abominables, beaucoup plus jeunes que Jacques Servier, des lésions dues au médiator. Et ces morts-là, ces souffrances, ces hospitalisations, j'en suis le témoin chaque jour. Et aujourd'hui, lorsque j'apprends la mort de cet homme, effectivement, c'est à ces victimes que je pense. Je leur dis qu'il faut tenir, je leur dis qu'il y aura un procès et qu'il y aura la justice. Mais déjà, j'ai été obligée d'arrêter mon travail à 60 ans, alors que j'avais encore 5 ans à faire. J'ai quand même perdu, quand même, parce que je n'ai pas fait beaucoup d'années, quoi. À cause du médiator? À cause de ça, je suis obligée de m'arrêter. Vous regrettez qu'il soit mort avant le procès? Oui. Pourquoi? Bien, parce que maintenant, comment ça va se passer? Parce que bon, il m'a fait perdre quand même 5 années de travail. Si je n'aurais pas eu ce cachet-là, peut-être que j'aurais pu déjà continuer mon travail. Et être peut-être mieux en bonne santé, quand même. Donc vous lui en voulez? Je l'en veux, quand même. La cavale blanche? La fille qui se sent.